Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 4 mai, donc la journée mondiale de Star Wars. Et donc à l'occasion de l'anniversaire de la saga, j'ai décidé de faire une vidéo sur le premier script de Star Wars Un Nouvel Espoir, qui est le film qui a lancé toute cette histoire. Donc commençons. Alors attention, ça risque d'être assez différent de ce qu'on a fini par avoir. Alors à l'origine, ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant les Jedi n'étaient pas des gardiens de la paix dans la galaxie, mais les gardes du corps de l'Empereur. Donc ils faisaient partie de l'Empire Galactique. Mais cependant, au bout d'un moment, les Jedi finirent par se rebeller contre l'Empire qui les traqua et les elimina, du moins une bonne partie d'entre eux. Et pour cela, ils créèrent un groupe nommé les Chevaliers Sith. Donc ça, c'était un peu le contexte. Donc maintenant, passons à l'histoire de ce qui aurait dû ressembler Star Wars Un Nouvel Espoir, qui à l'origine s'appelait The Star Wars, ou La Guerre des Étoiles. Donc alors, au début de l'histoire, nous rencontrons le Jedi Ken Starkiller et ses deux fils, Dick et Anakin Starkiller. Oui, j'ai dit Anakin et non pas Anakin. Et qui vivent sur la quatrième lune d'Outa Pao pour se cacher de l'Empire. Mais soudain, ils sont retrouvés par un Sith qui tue un Dick d'un coup de sabre laser avant que Kain ne le venge. Et donc, Kain et Anakin, en sachant qu'ils ont été trouvés, décident de retourner sur leur monde natal d'Aquila, qui n'est pas encore contrôlé par l'Empire, et qui est gouverné par le roi Kaios. Mais malheureusement, l'Empereur Galactique, Kos Dashit, qui n'était donc pas encore Palpatine, complote avec ses conseillers pour annexer Aquila. Et donc ensuite, Kain et Anakin arrivent sur leur monde et contactent le gouvernement royal à leur forteresse souterraine. Et là, Kain y rencontre un de ses camarades Jedi, Luke Skywalker, qui, au passage, n'était pas encore le Luke qu'on connaît, parce que, déjà, il était bien plus âgé, et aussi, il était général de l'armée Aquilaine, et également, il n'était pas le fils de Dark Vador, ni le frère de Leia. Et là, Kain révèle à Luke et à Anakin qu'il a presque tout son corps qui est cybernétique maintenant, parce qu'il n'y a que sa tête et son bras qui restent organiques. Et pour cette raison, il ne pense pas pouvoir former Anakin éternellement, et donc demande à Luke de le prendre comme Padawan. Et peu de temps après, la fille de Caios, la princesse Leia, qui, comme je l'ai dit, n'est pas encore la sœur de Luke à cette époque-là, part étudier à une académie, quand, soudain, une immense forteresse spatiale entre dans le système d'Aquila. Et cette station spatiale, c'est ce qui deviendra plus tard l'Étoile de la Mort, avec à son bord le grand général de l'armée impériale, Dark Vador, qui d'ailleurs, à l'époque, n'était pas un site, et ne portait pas de masque. Donc, alors ensuite, Caios, le roi, part pour Amsel pour rencontrer son Sénat, et voir s'il peut entrer en guerre avec l'Empire ou pas. Et du côté de Cain, il se rend sur la planète Gordon pour rencontrer son ami Han Solo, qui, à l'époque, n'était même pas un contrebandier, ni même un humain, mais un Jedi appartenant à l'espèce des Ureliens. Et donc, du coup, Han Solo, à cette époque-là, ce n'était pas un humain. Oui, c'est... J'aurais jamais cru en entendre dire qu'Han Solo, à l'origine, c'était un... C'était un alien. Mais bon. Mais plus tard, Klig Whiteson, un des espions de la capitale de l'Empire, Alderaan, arrive pour avertir les Aquiléens des plans de conquête de l'Empire. Et donc, du coup, une décision est prise de rester, et Anakin est envoyée pour protéger Leia. Un peu comme ce sera le cas plus tard, dans l'épisode 2, avec Anakin et Padmé. Mais cependant, la station spatiale où se trouve Leia est attaquée et endommagée, et D3U d'abord, C3PO et R2D2, évacuent prématurément, atterrissant, leur capsule de sauvetage dans un désert nommé Jundland. Là, on peut voir que ça se rapproche un peu de ce qu'on a fini par avoir. Et après, il est révélé plus tard que l'Empire avait attaqué la station où se trouve Leia pour mettre la main sur la technologie Aquilaine, dont le clonage. Un peu comme ce qui sera fait plus tard, dans The Bad Batch. Et donc, après, Dark Vador dit qu'il est crucial de capturer un des membres de la famille royale afin de contrôler la planète. Et donc, sans un dirigeant fantoche, l'Empire n'obtiendra aucune coopération pour voler les secrets bioéthiques d'Aquila. Et donc, pendant ce temps, le roi Kaios est tué dans une embuscade impériale, et le sénat d'Aquila demande la paix. Donc, ces trop-péous et R2D2 rencontrent Anakin et Leia dans le désert et la mère de Leia décide de leur envoyer de l'aide. Donc, Luke, Anakin, Leia et les deux petits frères de Leia, Biggs et Windy, se déguisent et partent pour Gordon. Et là, ils y rencontrent Han Solo et Kane. Et donc, du coup, il décide de fuir Aquila à bord d'un cargo baltérien, mais une source d'alimentation nécessaire pour les micros-cases qui retiendront les jeunes princes en hibernation pour éviter d'être détectés. Et donc, Kane en sacrifie un de ses propres coffres cybernétiques et donc meurt. Cependant, ce cargo est un piège car le capitaine n'est autre que Valorum, un site engagé par Vador pour les chasser. Et donc, du coup, il décide de prendre un vaisseau impéré à la place mais cependant, ils sont poursuivis par des vaisseaux impériaux et donc, le vaisseau échappe à l'ennemi en pénétrant dans un champ d'astéroïdes un peu comme ce sera le cas dans l'épisode 5 et traverse un système interdit mais leur vaisseau est gravement endommagé et donc, ils s'échappent dans des capsules de sauvetage et atterrissent sur la planète Yavin, là où vivent les Wookie et non, ils ne vivaient pas encore sur Kajik à l'époque. Donc, R2 et Anakin sortent de leur capsule à la recherche des autres donc, ils trouvent un groupe de trackers yurléens essayant de capturer des Wookie donc, leurs trappeurs sont mis en déroute et l'un des Wookie Chewbacca qui bien sûr à l'époque n'est pas encore le compagnon d'Anne Solo emmène Anakin qui a été blessée dans le combat jusqu'à sa trébu et donc, R2 le suit et pendant que cela se passe tout le monde sauf Leia s'est réuni chez deux anthropologues nommés Owen et Beru Lars qui donneront plus tard leur nom à l'oncle et à la tante de Luke et pendant ce temps après avoir combattu Jumiya un des Wookie Anakin est accepté dans la tribu et donc Anne et Luke prennent des jetsticks et localisent Anakin R2 et les Wookie et Anne sachant parler la langue Wookie apprenne que Leia est emprisonnée à l'avant-poste de Mavassi un camp impérial et donc ils attaquent la base mais découvrent que Leia a été envoyée sur Aquila et se trouve maintenant dans la forteresse impériale en orbite autour de la planète donc Anakin et R2 pilotent un vaisseau impérial et vont sauver Leia donc R2 accède à l'ordinateur et donc ils trouvent là où est détenue Leia donc Anakin tue un Stormtrooper et prend son armure et d'ailleurs au passé je voulais le dire mais les Stormtroopers à ce moment-là dans le scénario ils devaient avoir des sabres laser blancs ouais c'est bizarre de voir des Stormtroopers avec des sabres laser mais bon cependant Anakin est piégé et Vador donne l'ordre à Valorum de le tuer mais au même moment Luke et des Wookie arrivent dans 9 vaisseaux et partent à la tassaut de la forteresse donc mais cependant de l'autre côté Valorum change d'avis à la dernière minute et donc du coup ils décident de trahir l'Empire et d'aider Anakin à sauver Leia et donc du coup Leia Anakin et Valorum s'échappent dans une capsule de sauvetage pendant que Luke et les Wookie détruisent la forteresse et Vador périt dans l'explosion et par la suite Leia devient la nouvelle reine d'Aquila et fait d'Anikin le seigneur protecteur de la planète et c'est la fin alors oui je sais c'est assez différent de ce qu'on a fini par avoir plus tard et cependant même si les principaux éléments de ce script ont été supprimés certains éléments seront repris dans le script de l'épisode 1 donc la menace fantôme que ce soit le fait qu'une organisation donc dans l'épisode 1 la fédération du commerce tente d'envahir la planète et que du coup les Jedi protègent une figure royale l'arrivée le combat contre un seigneur Sith et bien d'autres encore et d'ailleurs certains éléments seront également présentés dans Rogue One Star Wars Story et d'ailleurs les rôles de certains personnages dans ce premier script même s'ils ont été abandonnés pour eux ils seront donnés à d'autres déjà par exemple le rôle de Luke c'est un peu à peu près celui d'Obi-Wan le rôle d'Anikin deviendra celui de Luke donc le rôle de Vador dans ce premier script deviendra un peu celui de Tarkin celui du prince Valorum celui de Vador et après pour le reste ça reste à peu près pareil à l'exception d'Anselo et de Chewbacca qui déjà deviendront un duo et des contrebandiers et après pour les autres rôles notamment celui de Leia des droïdes et autres ça reste à peu près pareil mais bon et après voilà quoi et aussi également le rôle des Sith dans ce premier script deviendra un peu celui des Inquisiteurs dans le canon aujourd'hui et pour finir le nom Starkiller donc le nom de famille d'Anikin sera donné à deux éléments de l'univers Star Wars aujourd'hui le premier ce sera le surnom de Galen Marek l'apprenti de Vador dans le jeu le pouvoir de la force et plus tard à la base Starkiller du premier ordre dans le réveil de la force et donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur le script original de ce à quoi aurait dû ressembler la saga Star Wars donc dites moi en commentaire si vous préfériez ce script là à ce qu'on a fini par avoir ce que j'en doute personnellement ou même s'il y a certains petits éléments que vous auriez aimé voir dans les films mais sachez que même si ce script n'a pas été adapté à l'écran il a été adapté en comics donc cela deviendra la série de comics The Star Wars et donc du coup voilà quoi et comme je l'ai dit cela traite de ce script originel et dites moi aussi en commentaire merci ça vous intéresserait quand je parle des scripts originels des autres films Star Wars notamment l'épisode 6 et l'épisode 9 qui je trouve sont les plus intéressants et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et laissez me dire ça dans les commentaires et à la prochaine et que la force soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada